... Mesdames et messieurs, La violence, l'impulsivité et l'instabilité sont des traits psychologiques que de nombreuses sources littéraires associent au néos, tout comme sa tendance à perpétrer des actes héroïques ou à suivre des chefs héroïques. L'analyse qu'a faite Pierre Roussel dans son étude sur le principe de l'ancienneté dans le monde hélénique, des passages de la politique d'Aristote et des lois de Platon consacrées au rôle des néotéroïs dans le déclenchement des guerres civiles, constitue aujourd'hui encore une lecture fondamentale. Bien que daté du début du IIe siècle après Jésus-Christ, le traité de Plutarque, « EI presbytero polytétheion », si un vieillard doit prendre part au gouvernement, présente d'intéressants développements psychologiques sur les néoïs, insistant en particulier sur leur irascibilité, leur propension à l'égoïsme et leur désir de se mettre en avant. Il pouvait être, je cite, « bouillonnant », « ivre de gloire et d'ambition », « manquant de raison et de sans-foi » ou être encore « assoiffé de gloire et de pouvoir », « dipsonton doxes caidunameos ». De plus, Plutarque les présente comme faisant preuve de manque de réflexion et de diplomatie. J'ai déjà signalé qu'il fallait être prudent face à des schémas de ce type. Nous ne pouvons pas plus les considérer comme un reflet exact des situations réelles, que nous ne le ferions des analyses en termes d'opposition entre riches et pauvres ou entre l'élite et la masse. Il vaut cependant la peine d'étudier et de replacer dans leur contexte les épisodes rapportés par Polybe ou Diodore, au cours desquels les lignes de fracture semblent coïncider avec les divisions générationnelles. C'est ce que je vous propose d'entreprendre aujourd'hui. Malgré le changement de titre de cette conférence par rapport au programme annoncé, je voudrais vous rassurer. Ce que j'ai appelé l'illusion éphébique ne sera pas complètement absent de mon propos du jour. Le long et célèbre passage du livre 4 de Polybe décrivant la guerre civile dans la cité crétoise de Gortine, qui s'est déroulée dans le contexte de la guerre entre Knossos et Litos en 221-219 avant Jésus-Christ, dont vous avez le texte dans votre dossier, c'est le numéro 1, Peu choqué par la description qu'il donne de violences entre générations. Je l'ai déjà mentionné brièvement lors de ma première conférence et j'aimerais y revenir maintenant. En 222, un accord entre les deux grandes cités crétoises de Knossos et Gortine et leurs alliés respectifs déboucha sur l'unification d'une grande partie de la Crète et sur la renaissance du koinon crétois sous la direction des Knossiens. Les nouveaux alliés essayaient d'asservir la puissante cité de Litos. La guerre qui en résultat, probablement en 221, entraîna une fragmentation du koinon. Plusieurs cités de Crète occidentale firent défection et prirent la partie des Litiens. D'après Polybe, à Gortine, les néotéroïs ou néoïs, Polybe utilise les deux termes, et les presbytéroïs ou presbytatoïs prirent des parties opposées. Les jeunes gens prirent la partie des Litiens, tandis que les presbytéroïs soutenrent les Knossiens dans leur tentative de conquête de Litos. Les presbytéroïs occupèrent la citadelle et réussirent à la garder avec l'aide des Knossiens et d'un contingent de soldats étouliens rapidement mobilisés. Au cours de ces affrontements, de nombreux jeunes furent tués, d'autres furent bannis de la cité. Peu après, des exils occupèrent l'Ébénat, le port de Gortine, vous pouvez liser ça dans le chapitre 55, la dernière ligne, et Matalon, le port de Festos, rendant ainsi définitive la rupture entre néoïs et presbytéroïs. La topographie du conflit n'est pas très claire dans le récit de Polybe et les déplacements exacts restent difficiles à situer dans l'espace. Il est possible que la citadelle, l'Acra, que mentionne Polybe dans 53.9, corresponde à ce qu'un certain nombre de documents gortiniens contemporains appelle la cité haute, Anopolis. Dans des autres documents, le terme de cité haute et le terme de cité basse, Catopolis, auxquels il est associé, semble faire référence à Gortine et Festos, respectivement. En effet, à une date inconnue, au cours de la seconde moitié du IIIe siècle, les deux cités furent associées dans une simple politique dont Gortine était le partenaire dominant. Polybe laisse donc incertaine la question de l'endroit exact où les jeunes gens se réfugèrent et à partir duquel ils réussirent à s'emparer des ports de Festos et de Gortine. Plusieurs savants modernes ont ajouté une dimension supplémentaire à l'exode de néo-téroïs vers les ports de Lébénat et de Matalon. Dans l'entrée Lébénat de l'Inventory of Archaic and Classical Greek Proleys, Paola Perlman écrit, je traduis, « D'après Strabon 10-4-11, Lébénat était l'emporion de Gortine et nous devrions peut-être voir Lébénat comme le limen, la frontière tenue par les néo-téroïs gortiniens pendant la stasis qui s'est déroulée à Gortine pendant la guerre lithienne. » Notons ici l'association presque inconsciente de la jeunesse avec les frontières, les limites, rapprochement que nous devons à l'étude fondatrice de Pierre Vidanaquet sur le chasseur noir et qui est clairement, et peut-être de manière déconcertante, devenue partie intégrante de notre propre imaginaire, tout comme nous le supposons avoir été partie intégrante de l'imaginaire grec. Ces événements semblent avoir consacré la rupture entre néo-téroïs et presbytéroïs, mettant en scène le type de scénario potentiellement conflictuel qu'avaient prédits Platon et Aristote. Le récit de Polype est confirmé de façon dramatique par une lettre des cnociens adressée au peuple de Kos et honorant un certain Hermias, médecin de l'île de Kos, qui était venu en Crète à la demande des Gortiniens pour soigner leurs blessés. Un décret de Gortine honore le même individu. Vous avez le premier texte, les lettres des cnociens, dans votre dossier comme le numéro 2. La stasis initiale et la prise des deux ports qui a suivi y sont toutes les deux mentionnées. À la ligne 4 de la lettre des cnociens, on lit en effet « Stasios de Genomenas en Gortini » Une guerre civile s'étant déclarée à Gortine. Nous avons, en vertu de la convention d'alliance, « Prie part au combat » ce sont les cnociens, qui se déroulaient dans la cité de Gortine et « Il arriva que certains de nos concitoyens et de nos alliés fussent blessés au cours des affrontements et qu'un grand nombre d'entre eux, à la suite de leurs blessures, fussent en proie à des maux d'une exceptionnelle gravité. » Aux lignes 15 à 20 du même texte, on lit « Et alors qu'un nouveau combat s'était produit, Palin de Genomenas Machas, autour de Festos, faisant de nombreux blessés et menaçant gravement la vie de nombreux malades, il déploya tout son aile dans les soins et les sauva de graves dangers. » À un moment donné, au cours de cette guerre, le général Hachéen, Philopoïmen, arriva en Crète, peut-être à l'instigation du roi macédonien Antigone Dosson. La mort de Dosson en 221 entraîna par la suite l'implication dans les affaires crétoises de son successeur, le tout jeune Philippe V, et son intervention en faveur du parti antichnosien. Plus tard, ce dernier devait devenir prostates président du Kohénon crétois. Comme Philippe, Philopoïmen soutenait les opposants à Knossos, comme les signales Posanias et Plutarque. La guerre s'acheva peu de temps après, en 219 ou 218. La cité de Magnésie du Méandre intervint en tant qu'arbitre entre les parties, comme l'atteste un décret honorifique retrouvé dans cette cité. C'est du Inschriften von Magnesia, numéro 65, qu'on ne peut pas dater avec précision. D'après le développement postérieur, il est probable que les adversaires de Knossos, menés par les Polyrhéniens, c'est une cité en Crète occidentale, et les Lytiens, avec l'aide du roi Antigonide et les Achéens, remportèrent la victoire dans ce conflit généralisé. À Gortine, le parti des Néotroi semble s'être aussi imposé à main que les différentes factions ne se soient réconciliées. Le célèbre serment des éphèbes de Dréros, éphèbes ou Agélaoi, au moment de leur admission au sein du groupe des citoyens adultes, dont vous avez un cours extrait dans votre dossier, au numéro 3, s'inscrivait précisément dans ce contexte historique. Vous avez aussi un petit glossaire à la page 8 pour comprendre Agélaoi et d'autres mots crétois. Dréros étant l'allié de Knossos depuis le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le texte renvoie indirectement à la situation de Gortine. Je lis dans les lignes 42 à 43 « Je ferai tout ce que je peux pour nuire à la cité de Litos. » « O, tika, dunamai, kakon » « Et après, et je serai un ami fidèle de Dréros et de Knossos, et ensuite, dans les lignes 60 à 63, « Jamais je ne participerai à une sédition stasios, et je m'opposerai au sédicieux cae to stasit zonti antios telomai. » « Jamais je ne participerai à un complot ni dans la cité, ni à l'extérieur de la cité. » Le rôle des néoïs dans la guerre civile de Gortine a longtemps été associé à une institution exclusivement gortinienne assez malconnie appelée la néotas et dont seule témoigne l'épigraphie. Les cinq textes que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous liés à cette institution que l'on peut traduire faute de mieux par les jeunes gens, les jeunes, la jeunesse. Trois d'entre eux sont connus depuis longtemps, les deux autres ont été publiés récemment. La relation entre la néotas et le récit polybien sur la guerre civile de Gortine est tout à fait intéressante. De nombreux savants ont associé les deux éléments et ont vu dans la création du corps de la néotas un résultat immédiat du conflit peut-être en opposition avec une autre institution liée aux citoyens les plus âgés, une institution qui n'est pas exclusivement gortinienne et qui n'est attestée à Gortine que sous la forme d'un seul magistrat, le « pregistos » ou le « pregistoi » au pluriel. C'est le crétois pour « presbutatoi ». Je reviendrai plus tard sur le sens de ce terme « pregistos ». Certains ont vu dans la néotas l'équivalent du collectif des néoïques que l'on trouve ailleurs, tandis que d'autres ont totalement rejeté cette interprétation. Regardons donc plus en détail la guerre civile de Gortine et sa relation avec la néotas. Je commencerai par citer une conférence non publiée de Florence Gagnero-Dresson qui me semble présenter le cas le plus extrême de façon très claire, à défaut d'être tout à fait exacte. L'historienne va, comme corollaire de la sécession des néotéroïs, je cite, « l'émergence d'une assemblée politique nouvelle, la néotas, contrebalançant la très conservatrice guérousia déjà établie ». Le terme de néotas conduit à penser que ce conseil est précisément tenu par les néoïes et qu'il s'inscrit dans le conflit qui oppose les deux parties de Gortiniens. Fin de citation. Si l'on accepte le fait que nous ne savons rien d'une guérousia à Gortine, la séquence proposée ici présente à première vue l'attrait d'une certaine logique historique. Si toutefois nous en venions à accepter une telle relation causale, il nous faudrait pouvoir montrer qu'aucun des textes dans lesquels apparaît la néotas n'est antérieur aux deux dernières décennies du IIIe siècle. Or, c'est loin d'être évident. La plupart des textes en question présentent des caractéristiques qui permettent de les dater approximativement de la seconde moitié du IIIe siècle. Dans un cas, l'éditrice propose avec la plus grande prudence le IIIe siècle, sans précision. Même la date du décret le mieux connu, dit sur le monnayage de bronze, c'est le numéro 4 dans votre exemplier, est sujette à discussion puisque les suggestions vont des années 260-250 avant Jésus-Christ à la fin du IIIe siècle. c'est Angelos Chaniotis. Pour autant que je puisse en juger, cette datation est discutée justement du fait de sa relation avec la guerre litienne. Mais si ce lien ne peut être exclu d'emblée, il ne peut pas non plus être présupposé. L'essentiel est que l'existence d'un corps appelé Ha-Neotas suggère que la division du corps civique de Gortine entre jeunes et citoyens plus âgés fut institutionnalisée à un moment donné, mais pas forcément après la guerre litienne. Des hypothèses très différentes et parfois audacieuses ont été formulées concernant la Ha-Neotas gortinienne et ses activités. Afin de les analyser, il est nécessaire de regarder en détail les textes eux-mêmes. Alors, commençons par le texte le plus connu, le fameux décret de Gortine sur l'usage du monnayage de bronze, décret de date incertaine. Vous pouvez voir sur l'écran une photographie de cette pierre issue des Inscriptiones Criticae 4. C'est le texte 162. La plupart des commentateurs considèrent que les lettres de l'inscription sont typiques de la deuxième moitié du troisième siècle et je n'ai aucune raison de les contredire. Angelos Ha-Neotas, tout en admettant que le sigma lunaire apparaît dans l'épigraphie crétoise déjà à la fin du quatrième siècle, le considère ici comme datable de la fin du troisième siècle en dépit du fait qu'aucune des trois inscriptions sur lesquelles se base son jugement ne puisse être datée indépendamment des autres. Notre décret inscrit sur la face d'un bloc de construction concerne l'usage exclusif d'un nouveau monnayage de bronze. Il confie au corps des appelés Neotas la charge d'arbitrer les cas de dispute au sujet de la mise en œuvre du décret et de percevoir les amendes auprès des perdants. Le dialecte crétois est peu par conséquent semblé peu familier aux hellénistes. Alors, je vous donne quelques mots. À la ligne 2, Évoide vient de Andano, plaire, la forme normale en crête pour Édox. À la ligne 6, Léoi vient de Léio, qui correspond à Thélo, vouloir, dans le dialecte attique et la koinée. Peuthen, à la ligne 8, est l'infinitif présent de Peutho, Puntanomai, informer ou faire connaître. Pliès, à la ligne 12, est le comparatif de Paulus, plus. Et Hémina, à la ligne 13, l'équivalent de l'attique Hémissus, demi ou moitié. Alors, je traduis. La décision suivante a été prise par la cité après un vote. Il faut utiliser le monnayage de bronze, kauho, c'est khaoko, émis par la cité et ne pas accepter les euboles ou délonses d'argent. Si quelqu'un accepte les euboles d'argent ou refuse le monnayage de bronze ou vend quelque chose en échange de grains, carpo onioi, qu'il reçoive une amende de cinq statères d'argent. Les informations au sujet de tels cas doivent être présentées devant Peuthen de Porti, la néotas. Et maintenant, je vous donne deux versions de traduction. La première, j'ai traduit la seconde version est parmi la néotas, tasse de néotas, les sept de l'agora, choisis par tirage au sort, doivent rendre leur verdict. Le parti qui remporte le plus de votes gagne et les sept doivent récolter l'amende auprès du parti perdant et donner la moitié au vainqueur, l'autre moitié à la cité. Passons maintenant à l'interprétation historique. Le passage difficile se trouve évidemment aux lignes 8 à 10. Comme le suggèrent les deux traductions que j'en ai données, quatre agoranes peuvent être associées directement à Hoi Hepta donnant les sept sur l'agora. C'est ce qui a conduit R.F. Willits à penser que les sept étaient un collège de agoranomoi. Giovanni Marguinezzo dans son livre Gortina di Creta rappelle cependant que l'agoranomia n'apparaît pas en tant qu'institution à Gortine avant le premier siècle, avant Jésus-Christ, ce qui, je pense, n'invalide pas l'hypothèse de Willits. Mais il signale aussi que l'agora est la place centrale dans tous les types de transactions officielles et judiciaires, comme par exemple l'adoption. Il va donc plutôt l'agora comme le lieu public où le verdict était rendu. Il s'agissait de toute façon de la place où avaient lieu le commerce et les échanges. Donc, même si nous n'acceptons pas qu'at agoranomoi comme un élément du titre de la magistrature, il est possible de comprendre les raisons de cette location. Mais le texte est plus compliqué et pour bien le comprendre, il nous faut mieux saisir le rôle de la néotasse. La plupart des commentateurs ont compris d'après ces lignes que les sept étaient sélectionnés au sein de la néotasse, tasse de néotasse, comme le reprennent toutes les traductions. Il faut cependant remarquer une similitude avec certaines formules du grand code des lois de Gortine où l'expression «omnuntes crinontone » construite avec un objet au génitif, comme dans notre texte, l'expression tasse de néotasse, «omnuntes crinontone » signifie que le mot au génitif est l'objet que les omnuntes doivent juger. J'ai retranscrit cela dans ma propre traduction étant convaincue par ce parallèle de construction qui m'a été suggéré par Paula Perlman. Nous pourrions alors restituer ainsi la procédure décrite. Quelqu'un s'aperçoit qu'un marchand refuse d'accepter le nouveau monnage de bronze. Il dénonce le marchand à la néotasse. La néotasse doit avoir un rôle à remplir à ce moment, enregistrer l'information, enquêter, trouver des témoins et décider si elle veut poursuivre l'affaire ou non. Un comité appelle les sept est alors choisi par tirage au sort on ne sait pas au sein de quelle catégorie de citoyen. Ses membres prêtent un serment et sur l'agora prononcent un jugement littéralement sur la néotasse dans le sens de sur l'affaire présentée par la néotasse. La façon dont on interprète le texte affecte bien entendu notre idée concernant la taille du corps appelé néotasse. S'agit-il seulement d'un magistrat comme l'a aussi suggéré Paula Perlman dans une communication personnelle ou bien d'un corps plus important ou même comme cela a été suggéré également de l'ensemble de l'ensemble des néoïdes de Gortine. Il a même été suggéré que les triacation parionton les trois sont présents aux lignes 2 et 3 ne correspondaient pas au quorum de l'assemblée de Gortine mais représentaient une sorte de petite assemblée peut-être constituée des néoïdes de la cité. Dans ce cas-là néanmoins on attendrait l'article ton triacation parionton. Regardons maintenant les autres textes. Le numéro 5 dans votre dossier est le texte numéro 163 des inscriptiones criticae. Seule est conservée la marge gauche de ce texte inscrit sur un bloc de construction. Sa date d'après la forme des lettres semble très proche de celle du décret sur le monnayage en bronze ainsi que l'a suggéré l'éditrice Margareta Guarducci. Je traduis du latin « Lettres élégantes du IIIe siècle » similaires au numéro 162. Remarquez ici aussi le sigma lunaire. Je ne me suis pas essayé à une traduction. C'est très fragmentaire. On retrouve certains éléments du texte sur le monnayage de bronze. La ligne 5 « Peuthen » est l'infinitif de Peutho informé. La clause usuelle « Aïmer » à la ligne 2 « Sinon » alors. Et à la ligne 4 « Kataladen » est l'infinitif présent de « Katalaso » « Changer » ou « Échanger » mais qui peut aussi signifier « Transgresser ». Pour notre propos, la ligne la plus importante est la ligne 6. « Si la néotas » ne fait pas. « Aïda néotas » mais. L'éminent épigraphiste sicilien Giacomo Manganaro a proposé une restitution un peu trop imaginative de ce texte que je ne discuterai pas ici. Vous trouverez les références exactes dans votre dossier. Dans cette restitution discutable, les lignes concernant la néotas ont été partiellement restituées par lui à partir du décret sur le monnayage de bronze dans l'intention probablement de faire un lien entre les deux textes et de transformer la néotas en un collège habilité à prescrire des mesures plutôt qu'à les faire appliquer. À la ligne 5, Manganaro propose ainsi de restituer « Cata per tas néotas en graptai » comme la néotas je ne comprends pas tas prescrit. L'ensemble de ce raisonnement est très contestable mais il y a cependant une chose qu'il a bien vue c'est qu'à la ligne 8 le hopéios doit être séparé de di alors que l'édition originale que vous voyez ici voyait un nom propre diopéios alors on a celui qui est cosmos qui que ce soit le texte suivant le numéro 6 dans votre exemplet est l'inscription 164 qui a été trouvée dans une maison privée je vous montre une photo de l'estampage les lettres me semblent être un peu antérieures à celles que nous avons vues précédemment en haut de l'estampage il y a une première ligne avec des lettres plus petites il s'agit là d'un décret de Proxélie en l'honneur d'un homme de Ritumna c'est le moderne Ritemnon et ça c'est l'Inscriptiones Criticae 4 numéro 207 colonne adeptée du 3ème siècle pas très précisément l'existence de cette seule ligne au formulaire convenu montre que le texte en dessous devait être plus large et qu'il faut ajouter environ 16 lettres à droite à gauche aussi il devait y avoir de la place pour le nom du Proxène et le début de son patronyme dans un article publié en 1998 Adalberto Magnelli a daté ce texte de la première moitié du 3ème siècle dans un article de 1954 de Neotas de Gautin R.F. Willits pensait lui aussi que ce texte pouvait être antérieur au texte numéro 162 et 163 comme vous le voyez ce texte est encore plus fragmentaire que le précédent il nous donne pour la première fois un verbe neotatéo dans la ligne 3 sous une forme participial à l'accusatif singulier Afistantes ligne 4 qui est au pluriel et ne peut donc avoir le même sujet peut être utilisé dans le sens finir son mandat à la fin de l'année civique nous pouvons le comparer au verbe épistamaï comme dans épistaménos cosmos le cosmos en place le sujet de ce verbe au pluriel pourrait cependant être un singulier collectif comme ha neotas comme l'a bien démontré Monique Bill dans son livre sur le dialecte crétois et il est donc possible de voir à la ligne 3 un individu unique né né otatéon suivi à la ligne 4 par le collectif de la neotas dont le mandat s'achèverait à la fin de l'année civique Adolberto Magnelli a essayé de comprendre ce fragment en le comparant à un traité entre les cités de Lato et Hollande de 111 110 avant Jésus-Christ c'est le numéro 6b dans votre dossier et seule une partie du texte très longue est reproduite dans ce traité apparaît un collège appelé hoi pregistoi hoi epitaes eu no miaes c'est la ligne 34 35 Magnelli soutient que ton adicchionta celui qui a commis un crime dans notre texte la ligne 1 ressemble beaucoup à aïdetis adicchese à la ligne 37 de ce traité et remarque que caille rute ni dansi dans le texte de Gortine reprend avec son nu corrigé en mu rute mit danses régulant dans le traité signé entre Lato et Hollande c'est la ligne 35 cela me semble judicieux cependant l'étape suivante est plus audacieuse s'inspirant de la discussion de Angelos Raniotis sur le fascinant et très long traité entre Lato et Hollande dans son corpus des traités entre les états critois à l'époque hellénistique Magnelli cite l'opinion de ce savant concernant la partie du traité qui l'intéresse et qui concerne la régulation des conflits entre ceux qui conduisent leurs troupeaux dans les régions frontalières entre les deux polais de manière plutôt confuse il suggère ensuite que notre texte pourrait aussi avoir comme sujet la régulation des zones frontalières et que la néotasse étant composée de jeunes hommes était le corps approprié pour patrouiller dans ces zones frontalières un peu comme les peripoloï et les cryptoi unités de défense territoriale ou les horofulakes ou horofulakes gardiens des frontières ou des montagnes attestés ailleurs et que j'ai déjà mentionnés lors de ma première conférence dans Gortina 7 le supplément aux inscriptions de Gortine publié par Magnelli en 2008 il développe ce raisonnement en écrivant je traduis de l'italien la néotasse doit être identifiée comme un corps collégial particulier qui était responsable du contrôle et de la protection des intérêts économiques de la police sur son territoire et avait pour tâche complémentaire la surveillance des transactions de toutes sortes sur le marché il est bien vrai que nous avons à Gortine et ailleurs en Crète des indices en faveur de telles troupes postées en garnison dans des fortresses ou des fortins frontaliers celles-ci sont connues sur le nom de Oroi les fortins eux-mêmes sont appelés Oureia ou Oureia des mots dérivants du terme homérique Ouros et Epiuros garde frontière ces Oroi sont attestés par exemple sous le commandement d'un Prégestos Gortinien sur la petite île de Caudos la moderne Gaudos ou Gozo du temps des Vénitiens qui dépendaient de Gortine dans un article très amusant Henri van Effenter a rattaché ces jeunes gardes frontaliers physiquement à une série de petits voire minuscules fortins dans la région du mont Oxa et du Cadistan là où les territoires de l'Ont de l'Ato et de Dréros se rencontraient un fortin de ce type en plein Cadistan mesurait 9 mètres sur 7 au total et garde encore le souvenir des jeunes gens qui y avaient servi je ne peux faire mieux que de le citer je cite le visiteur qui monte au fort est accueilli à une dizaine de mètres de l'entrée par un aimable salut gravé sur un gros rocher Géret soyez-le bienvenue tout auprès une pointe de flèche et une silhouette d'archer nous indiquent à qui était confiée la garde du poste les braves garçons dont les noms se lisent tout autour faisaient partie d'une section d'archer parmi les graffitis que Van Eiffentheer date par la paléographie de la fin du troisième siècle certains célèbrent la perfection des jeunes recrues comme M-M-Clès Aristos disons Périclès Aristos Périclès est noble très noble mais on y trouve aussi un petit groupe de charmantes jeunes filles qui doivent correspondre aux je cite élégantes filles d'Ollente dont les talents de danseuse sont célébrés dans un graphito voisin Choroe Kala qui danse très bien sur le rocher à droite de l'entrée une inscription précise la distance entre le fort et la ville stadia et polios 28 28 stades ou environ 5 kilomètres c'est-à-dire exactement la distance qui sépare le fortin du site d'Ollente Van Eiffentheer suggère que cette indication aurait pu être gravée avec une certaine nostalgie par les jeunes archers abandonnés à l'oisiveté cependant associer ces jeunes péri-poloi qui patrouillaient dans la campagne et gardaient les fortins d'Ollente au Néotas requiert une bonne dose d'imagination regardons plus précisément le traité d'Isopoliti et de Simaki entre Latteau et Ollente daté de 110 109 ou 109 108 avant Jésus-Christ pour essayer de déterminer ce qui nous a conduit de notre fragment jusqu'aux montagnes crétoises examinons en particulier l'argumentation de Caniotis à propos du traité ce texte dont il existe plusieurs copies est très long et je ne vous ai donné que l'extrait qui nous concerne ici c'est le 6b je traduis et si un cosmos de Latteau se rend à Ollente ou un cosmos olontien à Latteau il doit porter ses habits ouverts et doit se rendre aux Britanniques exactement comme quand les cosmoïs viennent pour un festival ou une procession et si plus d'hommes de Latteau viennent à Ollente ou d'Ollontien à Latteau ils doivent dans l'autre cité peut-être prendre place le grec n'est pas très clair là et si c'est la ligne 34 et si qui que ce soit prend quelque chose à un Latteau ou un Ollontien une action doit être prise par les pré-gistoi qui sont en charge de l'éonomiaï au pluriel mènent les enquêtes et assurent le maintien de l'ordre dans chaque cité ils doivent réconcilier les parties et entreprendre toute autre action comme il convient et que les Xenikai sur la ligne 37 que les Xenikai hodoi les routes des étrangers soient sacrées tinas c'est-à-dire sûrs ou inviolables si quelqu'un agit contre la loi sur ces routes il paiera six fois l'amende s'il perd le procès et qu'ils aient l'épigamia le droit d'inter-mariage etc. Je cite et 3D traduit maintenant Angelos Raniotis c'est une citation assez longue une clause contenue dans les accords entre cités crétoises à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ porte sur les problèmes de sécurité liés à la pâture saisonnière Le terme xéni-cai-hodoi est souvent utilisé en relation avec les régions montagneuses en Crète dans le Péloponnèse en Phocide et en Sicile Les magistrats responsables de la sécurité sur ces routes sont appelés prégistoï hoi épitaïs eunomiaïs On les connaît sous des dénominations similaires dans plusieurs cités crétoises Lato, Olonte, Apter et Polyrénia Ils sont généralement mentionnés dans des inscriptions ayant trait à la dédicace de construction effectuée dans des sanctuaires mais cela ne signifie pas forcément que la fonction première de ce collège ait été la restauration ou la surveillance des sanctuaires Notre source principale sur les devoirs de ces magistrats est le traité mentionné ci-dessus entre Lato et Olonte à partir duquel nous pouvons déduire que les membres de ce collège intervenaient en cas d'enlèvement ou de vol sur les routes des étrangers Fin de citation Un aspect crucial de la démonstration de Caniotis est que la phrase qui contient le terme « restaurer prégistoï » qui ne signifie pas nécessairement le plus âgé dans un sens biologique mais plutôt celui qui possède le rang le plus élevé doit être rattaché à la phrase suivante sur les « xenikai hodoi » les routes qui mènent aux places étrangères les artères principales sortant d'une police et que l'on emprunte pour se rendre dans une autre cité Caniotis les appelle « fremdenweg » route des étrangers Mais le texte n'impose pas cette interprétation au contraire comme je vais le soutenir une autre signification est possible Les phrases qui précèdent immédiatement la clause sur l'enlèvement et le vol concernent les visites mutuelles entre les magistrats des deux cités les cosmoïs les principaux magistrats crétois la façon dont ces officiels devaient porter leur habit ouvert à leur arrivée le lieu où ils devaient loger le pritanné enfin le protocole à suivre au cas où un groupe plus large arrivait Si l'on considère qu'il faut relier la clause au passage précédent plutôt qu'à la clause sur les Xéni-Kai-Hodoi nous obtenons alors un cas dans lequel dans chaque cité à l'occasion de visites mutuelles les officiels en question doivent agir Cela pourrait aussi expliquer l'usage du pluriel « eonomiais » en raison du fait qu'il pouvait y avoir différents corps de magistrats responsables dans chacune des deux cités mais je n'en suis pas sûre On peut donc conclure que cette clause particulière du traité ne concerne des personnes en déplacement que dans la mesure où un citoyen de l'une des deux cités commette un vol sur un citoyen de l'autre cité et vice versa C'est seulement la clause suivante qui concerne les Xéni-Kai-Hodoi route sur laquelle quiconque agit contre la loi sans précision risque de poursuite judiciaire Ces gens en déplacement ne sont pas forcément des bergers car les vols ne se limitent pas aux vols de bétail et ne se déroulent pas forcément sur les Xéni-Kai-Hodoi En fait, la phrase juste après l'Xéni-Kai-Hodoi concerne l'épigamia le mariage entre les deux communautés civiques la suivante la régulation des ventes et des achats etc. Nous avons donc un très long catalogue des clauses plutôt diverses qui se suivent sans être nécessairement liées les unes aux autres Il existe cependant plusieurs autres textes que Chaniotis cite pour renforcer sa suggestion que « Heu pregistoi » « Heu epitaes eunomiais » étaient responsables de patrouiller les routes et la campagne Tous sont des dédicaces faites dans des sanctuaires par un corps appelé « Leunomia » Le terme « Pregistos » y est absent L'un d'eux trouvé à Polyrhenia en Crète occidentale est une dédicace à Pan par un groupe qui se proclame les Sun-Eunomiotaï Chaniotis a proposé de comparer cette dédicace à une dédicace à Pan et aux nymphes du IIIe siècle trouvées dans l'antre coricien sur le territoire de Delphes faites par un certain Eustratos et ses collègues patrouilleurs ou Simperipoloï Cela débouche sur une autre suggestion intéressante au demeurant selon laquelle le terme « Eunomia » ne dériverait pas du mot « loi » ou « ordre » et ne signifierait donc pas le bon ordre mais dériverait plutôt de l'autre sens que possède aussi « Nemein » à savoir « faire pêtre » ce qui le relierait au mot « Epinomia » le droit de pâture en effet en effet le « Sun Eunomia » avait déjà été interprété par Gaetano des Sanctis non pas comme une instance de contrôle chargée de faire respecter la loi mais comme un « hirtenverein » une association de bergers suggestion que Chaniotis rejette absolument ce dernier préfère reconnaître dans le collège de l'Eunomia un équivalent des « Orophulakes » et « Eremophulakes » à savoir les patrouilleurs des campagnes attestées ailleurs le pluriel « Epithes Eunomiais » dans le traité entre Hollande et Lato renforce selon lui cette interprétation dans la crête hellénistique où la transhumance était bien attestée et où les bergers traversaient régulièrement les frontières l'un des rôles premiers des « Eunomiais » devait être selon lui de résoudre les conflits entre bergers vol d'animaux dispute sur la propriété des animaux errants etc. et je traduis le Chaniotis on pourrait traduire ce titre officiel par les aînés « Responsable de la pâture ordonnée des troupeaux » Fin de citation Angélos Chaniotis est sans conteste le meilleur spécialiste de la crête et de l'épigraphie crétoise mais tout en acceptant la réalité rurale du territoire crétois qui dépeint nous devons néanmoins reconnaître que sa restitution sur la base des textes que nous avons étudiés reste très hypothétique Retournons maintenant à Gortine et à la Neotas et tournons-nous vers deux textes récemment publiés Le premier a été publié en 1998 par Adalberto Magnelli et porte désormais le numéro 21 dans son supplément au corpus des inscriptions de Gortine paru en 2008 Il est inscrit sur un bloc de calcaire local découvert à proximité de l'Odéon de Gortine Seule la partie gauche est conservée Notons que cette inscription est plus d'un siècle plus tardive que le texte que nous avons étudié jusqu'ici ce qui montre que la Neotas n'était pas la réponse éphémère à une situation ad hoc mais plutôt une institution gortinienne permanente C'est le texte 7 dans votre dossier aussi fragmentaire Après à Neotas dans la ligne 1 probablement les dédicants se trouve un patronyme peut-être celui de son premier magistrat Toseu Guinios Il semble s'agir d'un collège avec un président tout comme celui des Cosmoïs Au ligne suivante le texte contient le nom des 5 Cosmoïs probablement 5 de l'année et Cormillon ligne 3 parmi lesquels se trouve le Hyarurgos mentionné séparément à la ligne 5 Le corps des Cosmoïs comptait normalement 10 membres mais tout n'était pas systématiquement nommé Le Hyarurgos était un membre du collège qui s'occupait plus particulièrement des affaires religieuses notamment des serments Ce texte ressemble tout à fait à une dédicace de fin de mandat par un ou deux collèges de magistrats Mandiali contraire propose dans son commentaire de l'inscription d'Ivoire une dédicace au dieu Hermès pour les raisons suivantes 1. L'inscription a été découverte non loin de l'agora 2. La néotasse avait autorité sur le marché comme l'atteste selon lui le décret sur le monnayage de bronze 3. La néotasse était composée de jeunes gens probablement les éphèbes ou leur équivalent crétois les éhagélaoi 4. Hermès était le dieu du commerce du gymnase et de la jeunesse Je m'abstiendrai de commenter cette interprétation dans les médias Une inscription publiée pour la première fois par Magnelli en 2008 et qui date de nouveau de la seconde moitié du troisième siècle avant Jésus-Christ semble à première vue supporter sa restitution précédente. Il s'agit d'un texte difficile retrouvé sur trois blocs différents dont deux fragments A et B étaient jointifs. C'est votre texte 8 dans votre dossier. D'après Magnelli les quelques lignes conservées reproduisent les clauses d'un traité entre Gortine et une autre cité. La néotas y est citée comme étant l'entité habilité à percevoir la monde à laquelle un hierorgos était condamné s'il n'accomplissait pas au cours de sa magistrature le sacrifice requis dans un sanctuaire dans lequel il officie. Magnelli a vu dans ce texte les clauses d'un traité peut-être d'Isopoliti entre Gortine et une cité anonyme. Les clauses sont de nature religieuse. Les ambassadeurs des deux cités demandant aux prêtres et aux hierorgoy d'accomplir certains actes religieux dans un sanctuaire situé peut-être à la frontière entre les deux communautés mais cela reste une hypothèse. À la ligne 2 la collecte de fonds lambanayn est liée au sacrifice à venir. Puis les deux parties prêtent serment et les magistrats prononcent ensuite des malédictions dans un délai peut-être de dix jours. Le grec n'est évidemment pas totalement clair. Le sens de la ligne 4 semble être que si le hierorgos omet Elipay de faire un sacrifice avant la fin de sa magistrature il doit payer une amende que percevra la néotas praxantone la néotas. Si l'on décide qu'il s'agit d'un traité concernant un sanctuaire frontalier le rôle de la néotas pourrait être lié à ses fonctions de garde des zones frontalières et donc du sanctuaire. Nous sommes donc revenus aux frontières. Mais cette proposition s'appuie sur une lecture subjective des autres textes et sur la volonté impérieuse me semble-t-il de repousser les jeunes gens aux marges du corps civique. C'est là ce que l'on pourrait appeler l'illusion éphébique. Que peut-on vraiment conclure sur la néotas de Gortin en s'appuyant sur les textes disponibles ? Dans le décret sur le monnayage de bronze, la néotas apparaît comme une institution auprès de laquelle on pouvait dénoncer une malversation. En d'autres termes, son rôle n'était pas économique mais judiciaire. La dédicace numéro 7 dans votre dossier est à mon avis une dédicace de fin de magistrature par un corps de magistrat exécutif et subalterne. Dans le dernier texte que nous venons de voir, si du moins la lecture en est correcte, la néotas était chargée de percevoir des amendes, c'est-à-dire qu'elle exerçait une fonction exécutive. C'est tout ce que nous apprennent les textes qui offrent plus que des fragments, tandis que les textes fragmentaires confirment plus en main cette idée. Dans le texte 6a, néotatéonta doit signifier quelque chose comme exerçant la fonction d'un membre de la néotas sur le modèle du verbe prostatéen, exercer la fonction de prostatès. Il est donc difficile de tirer des conclusions générales de ces textes problématiques et fragmentaires. Il en ressort néanmoins une image qui ressemble étonnamment à celle d'un collège annuel de magistrats subalternes chargés d'exécuter et de faire appliquer des règlements, en particulier ceux qui impliquaient le prélèvement d'amendes. Le contrôle du marché ne faisait en revanche pas partie de leurs responsabilités. Il me semble indéniable que le critère de l'âge qui dominait la division civique pendant la guerre entre Gortine et Littos doit aussi avoir joué un rôle dans la création de cette magistrature. La date de cette création, qu'elle soit postérieure à cet épisode traumatique et représente un geste de réconciliation ou qu'elle soit plus ancienne, comme je le pense moi-même, reste sujette à débat. Le texte que je vais vous présenter dans quelques instants permettra peut-être d'apporter quelques éclaircissements sur cette question. Il est clair néanmoins que le terme néotas dans ses inscriptions ne peut pas représenter l'ensemble du corps des néotéroï, néoi, c'est-à-dire les citoyens avant l'âge de 30 ans. Il doit plutôt correspondre à un collège annuel sélectionné au sein d'un corps plus large. Pouvait-il s'agir d'un collège adjoint à celui des cosmoï, une sorte de bras exécutif qui aurait ainsi appris les ficelles du métier en secondant ses magistrats de première importance. Dans ce cas, il est très improbable que leur nomination ait été le résultat d'un mouvement révolutionnaire. Il pourrait plutôt s'agir de jeunes hommes issus des élites de la cité. Ce raisonnement reste hypothétique mais il a le mérite de donner plus de sens au terme néotas. Il est tout à fait intéressant de voir des magistrats juniors en quelque sorte désignés de cette façon très particulière et unique et nous aimerions trouver un jour une confirmation du fait qu'il s'agissait là d'une pratique crétoise plus générale. Vous avez maintenant compris que j'ai des doutes sur le fait que la néotas au moins sous la forme où elle apparaît dans ses textes ait eu quelque chose à voir avec le contrôle du territoire ou le maintien de l'ordre parmi les bergers qui se déplaçaient le long des Xéni-Kaï-Radoï avec leurs troupeaux. Je reconnais néanmoins que les petits forts frontaliers dont Van Eiffanter nous a donné un merveilleux aperçu étaient souvent tenus par des jeunes crétois tout comme le fait que les territoires étaient surveillés dans d'autres régions du monde grec par des jeunes recrus qui s'agissent au nom des faibles. Je finirai de manière très prosaïque avec une dernière inscription cette fois bien plus ancienne découverte près du temple d'Apollon à Gortine. Cette inscription la dernière dans votre dossier date de la période comprise entre 480 et 450. C'est une inscription en boustrophédon écrite de gauche à droite et de droite à gauche. Nous ne pouvons pas dire grand-chose de son contenu. Ce n'est pas celle-là. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, de droite à gauche, de gauche à droite. comme ça. Nous ne pouvons pas dire grand-chose de son contenu. À la ligne 2, dexamenos est celui qui reçoit le destinataire. À la ligne 4, si quelqu'un ne reçoit pas le même verbe, alors après, thanatos, la mort, à la ligne 5. À la ligne 3, nous avons une combinaison de mots étranges. dene-e-ho-tas-ta. Et vous avez les lettres en majuscules dans votre dossier en dessous. La combinaison découpée différemment pourrait donner le résultat suivant plus satisfaisant à mon sens. « Ha de ne-o-tas-ta ». L'éditrice des inscriptions, Créticae, Margarita Grottucci, avait déjà évoqué cette possibilité, mais l'avait rejetée, considérant comme presque tout le monde que la ne-o-tas, le Juvenum Concilium, était une réponse aux vicissitudes de la guerre civile, ex illis vicissi tudinibus ex hortaes. Pour ma part, je pense que nous tenons peut-être là la meilleure preuve que le corps de la ne-o-tas ne doit pas être systématiquement rapproché du contexte sédicieux ou des événements révolutionnaires des années 220, 219. Cela reste en tout cas un sujet de discussion. Je conclurai donc là-dessus en vous remerciant pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada